Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment réussir les entretiens. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir les entretiens, ça paraît bête à dire, mais il faut raconter des belles histoires. Et ce n'est vraiment pas des blagues, parce que c'est vraiment ça qui permet de réussir. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on va le faire. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tout d'abord l'erreur numéro 1, vraiment un entretien qui est fait. En fait, c'est une erreur ultra classique qui est faite. Donc bienvenue à ceux qui se connectent. Bravo pour la connexion, c'est top de vous voir. Donc je disais, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est effectivement l'erreur numéro 1, un entretien qui est ultra, 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 ultra classique. Donc quand j'étais recruteur, je la voyais tout le temps. Et quand là, je coache les gens, quand j'entraîne les gens, de mes clients, en fait, avant qu'ils passent les entretiens, j'aime bien les entraîner parce que souvent, ils ont tendance à tomber dans ce piège-là. Donc ensuite, ce qu'on va voir, c'est pourquoi raconter vos histoires, pourquoi raconter des histoires en entretien. Et surtout, comment le faire, comment réussir un entretien avec des histoires. Et vous verrez, je vais vous donner deux méthodologies. Il y a la méthodologie basique et puis il y en a une qui est plus complète, celle que je coache, celle que j'enseigne en fait en coaching. Voilà. Donc bienvenue à ceux qui se connectent. J'étais tellement impatient de démarrer. J'ai démarré comme une bombe. Donc merci beaucoup pour votre présence, c'est top. Je suis content de vous voir. Et voilà. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Olivier, je suis coach emploi. Auparavant, j'étais ingénieur, puis manager. Je dirigeais des équipes et donc j'ai beaucoup recruté. Voilà, quand j'étais manager et puis m'ai donné l'opportunité de pouvoir aider les gens dans leur carrière quand j'étais manager. Et ça m'a tellement plu de faire du one-to-one, de faire du coaching et d'aider les gens dans leur développement de carrière que je me suis lancé là-dedans en indépendant. Donc aujourd'hui, ça fait bientôt trois ans que je coache des gens pour qu'ils réussissent à décrocher rapidement un job. Voilà, donc ça me tente tellement de partager mes infos que je fais des lives assez souvent, plutôt le jeudi. Et voilà, après on peut retrouver des fois, si je n'oublie pas d'enregistrer et que ça se passe bien, je mets ces vidéos sur YouTube. Donc si vraiment vous avez loupé un jour, un jeudi, un live, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Donc merci encore à ceux qui se connectent, qui viennent se connecter. Désolé, j'ai démarré super vite, super tôt parce que je suis super content de démarrer. Voilà, donc l'erreur numéro un d'entretien, en fait, j'ai voulu l'illustrer par un exemple que j'avais trouvé vachement intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars qui s'appelle Stan Leloup, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania et il a analysé le film Le loup de Wall Street. Donc Le loup de Wall Street, c'est l'histoire d'un gars qui a fait fortune avec des arnaques sur la vente d'actions. Et en fait, c'est intéressant, dans le film, à un moment donné, il forme des commerciaux, en fait, il forme ses équipes, en fait, dans la vente. Et donc, il est, on le voit là, il est devant un parterre, devant un public et donc ses futurs recrutés, là, on va dire, ses futurs collaborateurs. Et en fait, le test, en fait, c'est de dire, vendez-moi ce stylo. Donc, il interpelle comme ça quelqu'un dans l'assemblée et il lui montre ce stylo, il dit, vendez-moi ce stylo. Et donc, la réponse du gars qui reçoit le stylo, qui commence à dire, écoutez, c'est un stylo super, il écrit super bien, il est joli, il a telle caractéristique, il écrit bien et tout ça. Et ça, c'est bof, en fait. Voilà, dans la vente, c'est bof parce qu'en fait, il décrit l'évidence. Voilà, ce n'est pas top. Et donc, dans un autre moment du film, en fait, ils sont à table toujours, il y a le loup de Wall Street avec ses collaborateurs, enfin, quelques-uns de ses collaborateurs. Et il y a ce personnage avec la barbe, là, qui a ce stylo et il repose la même question. Il dit, montre-nous comment toi, tu vendrais ce stylo, en fait. Et le gars, en fait, ce qu'il dit, il est en train de parler à ce gars qui tend le bras, il lui dit, ben, signe-moi une autographe, s'il te plaît. Et donc, là, le gars, il dit, ben, passe-moi ton stylo. Et là, il lui dit, ben, ce sera temps, en fait. Voilà, donc, il est là, voilà, c'est, il est en train d'exister beaucoup mieux, en fait, parce qu'on est en train de parler du besoin, en fait, de la personne, voilà, et non pas du produit en lui-même. Donc, en fait, ce qui se passe en entretien, c'est très similaire. Donc, un entretien, il faut comprendre que c'est très similaire à un processus de vente. Et d'ailleurs, j'ai écrit erreur avec trois R, comme ça, on voit bien que c'est l'erreur numéro un à ne pas faire. Voilà, l'erreur en vente, c'est de rester focus sur le produit. Et la solution en vente, c'est se concentrer sur les besoins du client, voilà. Et l'erreur en entretien, pour faire le parallèle, c'est de répondre juste à la question qui est posée. Et on répond comme tout le monde peut faire, en fait. Voilà, c'est l'évidence, en fait. Et ça, je peux vous garantir que c'est un piège, mais infernal. Voilà, et donc, je vais vous montrer des exemples, en fait. Je vais vous montrer concrètement, voilà, des exemples. Donc, imaginons qu'on soit en entretien et que vous ayez à recruter un ingénieur, par exemple. Et donc, c'est vous le recruteur. Et là, la question, mais ultra classique, c'est, quel est votre parcours ? Et donc là, la personne, elle vous répond, c'est moi, par exemple. C'est vraiment mon exemple. J'ai eu le diplôme d'ingénieur en 1999. J'ai été recruté par un cabinet conseil en innovation du bâtiment. Puis, j'ai été manager de projet. Puis, j'ai été responsable d'équipe technique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Bof. On s'en fout un peu, quoi. Voilà. OK, c'est sympa. Olivier, il a raconté sa vie, là. Mais en fait, ça n'apporte rien, en fait. Et j'en reprends un autre exemple. Un autre exemple. Imaginons qu'on recrute un poste de directeur commercial. Et là, vous êtes le recruteur. Et là, vous dites, pourquoi on devrait vous recruter à vous ? D'accord ? Donc là, réponse, j'ai été directeur commercial pendant 15 ans. Je sais gérer des équipes pour avoir d'excellents résultats. Et j'ai toujours fait de la croissance. Et ça, je peux vous dire, quand j'entraîne les gens en coaching, en entretien, ou quand j'ai vu des gens en entretien, c'était classique. Les gens me disaient, ouais, tu sais, Olivier, j'étais bon en entretien. J'ai dit que j'étais directeur commercial. J'ai dit que j'avais d'excellents résultats, que j'ai toujours fait de la croissance. C'était top, quoi. Mais en fait, non, ce n'est pas top du tout, là. Ouais, et alors ? Et alors, c'est quoi, en fait ? Le problème, c'est de se concentrer uniquement sur la réponse, en fait. On s'en fout un petit peu de la réponse. Ce qu'on vous compte, en fait, sur vous, c'est de se valoriser. Les gens voient l'erreur, c'est oublier de se valoriser. Oubliez les bénéfices pour le recruteur. On va les voir après. Et oubliez les besoins des recruteurs. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Les besoins des recruteurs et les bénéfices des recruteurs. On verra ça après plus en détail. Et les besoins des recruteurs, c'est de vous connaître par cœur, de savoir qui vous êtes, en fait. Il sait très bien, il a venu votre CV. Il sait très bien que vous avez été manager pendant 15 ans, faire du commercial. Et que si vous êtes là, c'est que certainement, vous avez déjà eu des résultats. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui relise le CV, en fait. Il a besoin de plus. Il a besoin de vous connaître par cœur. Il a besoin d'avoir confiance en vous. Il a besoin de voir en vous les bénéfices que vous allez apporter à l'entreprise, en fait. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle se valoriser. Donc, toutes les réponses qu'on a vues avant, elles sont bien. Ça ne remplit que 50% du contrat. Mais ce n'est pas top, voilà. Ce n'est pas le truc qui va faire que vous allez vous démarquer, que vous allez réussir à l'entretien. Donc, pourquoi raconter des histoires ? En fait, c'est le fameux mélange comme Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, tout le monde, en fait, retient beaucoup mieux les histoires que juste un déroulé de CV ou une explication rationnelle à quelque chose, en fait. Parce qu'en fait, quand il y a du vécu, il y a des preuves, voilà. Et on comprend très, très bien par une histoire, en fait, ce que vous avez fait, ça, c'est hyper important, qui vous êtes, encore plus important, et ce que vous pouvez arriver à faire dans l'entreprise qui recrute, en fait. Les bénéfices, en fait, que vous allez apporter à l'entreprise. Voilà, ça, c'est trois piliers. Je répète, c'est ultra, ultra important. Ce que vous avez fait, qui vous êtes et ce que vous pouvez arriver à faire dans l'entreprise qui recrute. Voilà, ça, c'est... Chaque fois qu'on vous pose une question, en fait, il faut arriver à se dire, mais la personne en face, elle veut savoir qui je suis, en fait. Elle veut savoir ce que je suis capable de faire. Elle veut savoir les bénéfices que je vais lui apporter. C'est que ça, que ça, que ça. Le problème des recrutements, c'est que c'est un non-dit. C'est comme quand nous, on est acheteurs et qu'on a un vendeur en face, on ne lui dit pas tout. Voilà, on ne lui dit pas tout ce qu'on pense, tout ce qu'on s'imagine, etc. Donc, c'est au vendeur, en fait, de faire l'effort de vendre, en fait. Là, c'est pareil, en recrutement, c'est à vous, en tant que candidat, à faire l'effort d'aller imaginer ça, quoi, de dire qui vous êtes, ce que vous avez fait avec des décès d'épreuve et ce que vous êtes capable de faire pour l'entreprise qui recrute. Voilà, ça, c'est vraiment le top du besoin du recruteur. Il faut vraiment comprendre ça, en fait. Donc, quand on vous demande, racontez-moi votre parcours, il s'en fout du parcours. Il l'a déjà vu sur le CV. Racontez-moi pourquoi vous êtes là en face de moi. Il sait très bien que vous êtes là parce que vous êtes un candidat et que vous voulez bosser chez lui. Et en fait, il veut savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous allez lui apporter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même s'il vous demande, c'est quoi, qu'est-ce que vous préférez, un cheval noir ou un cheval blanc ? En fait, il s'en fout de la réponse. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter, qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez déjà fait pour prouver qui vous êtes. Et quand on raconte une histoire, ça permet vraiment de se valoriser. J'aime bien raconter ça, c'est que ça doit finir comme dans un Walt Disney, ça doit bien finir une histoire. Je vous montre un exemple. Une histoire, qu'est-ce que c'est ? Il y a une ligne du temps. Et puis, il y a à un moment donné, des moments de bonheur et des moments de malheur. J'ai pris l'exemple de Cendrillon, que je pense que tout le monde connaît. On démarre, Cendrillon, en fait, elle vit avec sa belle-mère, elle est malheureuse, elle a des demi-sœurs qui sont horribles, c'est la catastrophe, etc. Puis, un jour, elle est invitée au bal. C'est génial, tout va bien, c'est cool. Elle prépare sa robe avec la princesse, avec la fée, etc., avec les oiseaux, trucs. Elle va au bal, puis patatras, elle perd sa chaussure, c'est la fin du bal, il faut qu'elle se barre, il faut qu'elle retourne dans le carrosse, ça ne va pas bien, le carrosse, il devient une citrouille, je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, ça ne va plus. Et donc, elle est désespérée, mais finalement, le prince la retrouve et ils sont heureux forever. Voilà. Donc ça, c'est une histoire à la Walt Disney. Et bien, c'est exactement ce genre de situation qu'on cherche à avoir dans les entretiens. En fait, c'est surtout, surtout, que l'histoire, en fait, elle ne se finisse pas à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, au moment de « je ne vais pas bien », en fait. Bien sûr, premièrement, donc, il faut que l'histoire, elle se finisse bien. Et donc, on peut raconter des choses un peu négatives en entretien parce que des fois, les gens, ça les bloque de dire « ah non, mais je ne dois pas dire des trucs négatifs qui sont arrivés dans ma life ». Mais non, ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est qu'il peut arriver des choses négatives dans l'entreprise, ce que vous avez vécu. Par contre, il faut toujours montrer que vous avez réussi à surmonter l'épreuve. Voilà. Et donc, par le biais de cette histoire, en fait, on comprend la personne, qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle veut faire, etc. Et donc, là, vous allez me dire « oui, mais là, on est chez Walt Disney, là, moi, je parle d'entretien, etc. » Mais en fait, il faut s'imaginer que c'est vous le héros et c'est vous qui devez raconter votre histoire pour être choisi. Et donc, je vais vous montrer un exemple, par exemple, typique. Donc, exemple, on vous pose la question « mais pourquoi êtes-vous la meilleure personne pour ce poste, en fait ? » Et ça va être le même principe. « J'ai déjà eu la pression à gérer 50 clients en un an. » Ok, donc là, c'est down. Ok, si on s'arrête là, ok, c'est nul. Mais je suis quelqu'un de très organisé. Ah, ça va mieux. Là, le recruteur, il commence à se dire « ah, c'est cool. » En fait, il y avait beaucoup d'aléas avec le système d'information. Ça ne marchait pas, ça bugait tout le temps, etc. Boum, ça ne va pas. Et donc, j'ai dû faire modifier. J'ai fait modifier la base de données pour aligner, par exemple, la prospection avec le mailing, etc. Ah, c'est peut-être pas mal. Et donc, au final, qu'est-ce que ça donne ? J'ai pu augmenter de 10 % le CA cette année-là. Voilà. Donc, vous voyez, on peut raconter des choses négatives, mais surtout, il faut que ça se termine bien. Il faut que ça se termine avec des données chiffrées et un bénéfice. Voilà. Donc, au fil du temps, en fait, là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que vous êtes organisé. C'est top. On comprend que vous savez faire face à des situations qui sont compliquées. On comprend que vous avez le sens de l'initiative parce que vous avez fait modifier une base de données. On comprend que vous avez des résultats. Donc, c'est top. Et ça, cette histoire, c'est très bête. C'est vraiment un truc tout simple à faire. Enfin, tout simple à faire. Elle est basique, cette histoire. Par contre, à dire, c'est peut-être plus compliqué, mais elle est vraiment tout simple. Et ça vous arrive tous, tous, tous. Vous avez tous des histoires comme ça à raconter. Et il faut oser le faire, en fait. C'est ça, le principe. C'est juste d'oser faire ça. Donc, comment raconter une histoire ? Donc là, je vous propose… Donc, il y a deux méthodes. La méthode STAR qui est ultra utilisée aux États-Unis, qui est hyper connue. Donc, c'est situation. Ça veut dire STAR, ça veut dire situation. Quelles tâches vous avez faites ? Quelles actions vous menez ? Vous avez mené ? Et quels résultats vous avez eus ? Alors ça, ça s'applique beaucoup aux États-Unis parce qu'en fait, en US et en UK, là, ils ont les competency-based interviews. Alors, attention aux faux amis. Competency en anglais, ça veut dire savoir-être, pas savoir-faire. Savoir-faire, c'est des skills. Et competency, c'est savoir-être. Enfin bon, tout ça pour dire que, voilà, généralement, les questions aux États-Unis, en UK, moi, je recrutais en UK, par exemple, c'était souvent racontez-moi un moment où vous avez eu la pression. En fait, ils aiment bien positionner le candidat dans une situation donnée. Et donc, la méthode STAR, elle est classique. Elle est enseignée là-bas. Mais en France, on ne pose pas les questions comme ça. On ne dit pas, racontez-moi un moment où vous aviez eu telle situation. En France, on pose plutôt, comment gérez-vous la pression ? Voilà. Ou qu'avez-vous fait quand vous avez eu la pression ? Voilà, c'est une question un peu plus directe. Mais la méthode STAR peut s'appliquer. Donc, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, quand j'étais directeur commercial chez Seb et j'avais habituellement 35 comptes à gérer, en fait, j'ai changé de stratégie car les performances n'étaient pas excellentes. Bouf, down. Et j'ai donc demandé à passer à une prospection à 100 comptes moyens. Et on a revu nos techniques de prospection. Ça commence à aller mieux. Notamment avec le web. Et ce fut intense. Bouf, ça ne va pas. Mais malgré tout, on a pu faire 25 % de croissance. Voilà. Vous voyez le schéma, la sinusoïde. Là, c'est j'étais comme ça, ça n'allait pas. Mais j'ai fait ça, ça n'allait pas. Mais ça finit bien. Voilà. Donc, juste par cette histoire, c'est la méthode STAR. Donc, la situation, c'est vous étiez commercial chez Seb. J'ai pris n'importe quoi comme entreprise. Là, vous étiez à gérer 35 comptes clients, par exemple. Et puis, voilà. Ça marchait moyennement bien, les résultats. Donc, vous avez changé de stratégie. Vous êtes passé sur une prospection plus par le web. OK. C'était peut-être compliqué. Mais par contre, vous avez eu des bons résultats. Voilà. Et en fait, en faisant ça, vous expliquez vraiment bien votre… Enfin, on va dire. Vous expliquez bien. Vous permettez aux recruteurs de visualiser un peu plus comment vous réagissez, comment vous êtes dans des situations concrètes, en fait. Et ce que vous êtes capable de faire. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus puissant que… Ben ouais, en fait, je suis un bon commercial. Et voilà, j'ai eu une très bonne expérience. Ça fait cinq ans que je travaille chez Seb. Et puis, j'ai eu une très, très bonne expérience. Donc, je suis capable de gérer chez vous des grands comptes. Et ça, c'est l'erreur. Voilà. La bonne méthodologie, c'est donner des chiffres. Dire quelle était votre situation. Quelle action précise vous avez faite. Et surtout, quels sont vos résultats. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode basique, je dirais. C'est le minimum qu'il faut sortir en entretien. Cette méthode star. Voilà. Elle est connue. Il faut l'appliquer. Et moi, j'aime bien aller un peu plus loin, en fait. Parce qu'il manque deux choses dans la méthode star. Deux choses qu'ont besoin les recruteurs, en fait. Donc, moi, je l'ai appelé la méthode cartes et gagnants. C'est ma méthode à moi. Donc, je vous montre. En fait, ce qui manque, c'est avec la méthode star, on ne sait pas exactement qui vous êtes. Et on ne comprend pas les bénéfices que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, j'ai repris exactement la même situation. Donc, ce qui manque, c'est les talents, donc les points forts. Donc, oui, ce que j'appelle, pardon, excusez-moi, cartes et gagnants, c'est tout d'abord, vous avez des talents. Donc, des points forts. Donc, par exemple, je suis empathique. Je suis quelqu'un de plutôt intellectuel. Je suis plutôt quelqu'un de pragmatique. Je suis quelqu'un qui aime l'organisation. Bref, des points forts qui vous amènent des compétences. Donc, je suis capable de gérer X comptes. Je suis capable de faire du commercial avec tant de personnes, etc. Je suis capable de diriger une étude, je ne sais pas quoi. Et ça, ça vous amène des résultats. Donc, des résultats chiffrés. Et qui amènent ensuite des bénéfices pour l'entreprise. Et ça, un RH, ce qu'il comprend, lui, c'est talent. Il comprend parfaitement ça. C'est son truc-là. C'est ça qu'il cherche. Il cherche à savoir qui vous êtes. Et il comprend parfaitement bénéfices. Parce que c'est ça qu'il cherche pour son entreprise. Un RH, il ne connaît pas tous les métiers. Il ne peut pas tous les connaître. Ce n'est pas possible. Il ne les a pas faits concrètement. Donc, compétence, il connaît moyen. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la prospection ? Lui, il n'en fait pas. Donc, ce n'est pas concrètement la difficulté du truc. Par contre, il comprend très bien quels sont les talents qu'il faudrait pour faire de la prospection. Et il comprend très bien les bénéfices qu'apporte la prospection. Et puis, les résultats. On peut lui dire, oui, j'ai eu 10% de résultats. C'est bien. Mais est-ce que ça va apporter les mêmes résultats dans l'entreprise, son entreprise à lui, à ce recruteur ? Donc, c'est ça, le top du besoin du recruteur, en fait. Voilà. Talent, compétence, résultats, bénéfices. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'exemple, voilà, avec la méthode du quartier gagnant, c'est bon, je reprends exactement la même question. Comment gérez-vous la pression ? J'étais directeur commercial chez Seb et j'avais habituellement 35 comptes clients à gérer. C'est exactement pareil que la méthode Star. Et là, je rajoute un point que j'ai souligné en rouge, c'est j'aime avoir une vision stratégique. Ça, c'est un talent. C'est quelqu'un qui est stratège. C'est quelqu'un qui est stratège. Et donc, j'ai changé le plan commercial car les performances n'étaient pas excellentes. J'ai demandé à passer à une prospection à 100 comptes moyens. On a revu nos techniques de prospection avec le web. Il se fut intense, mais malgré tout, on a pu faire 25% de croissance. Ok, ça, c'est les résultats. Et ensuite, bénéfices pour Seb, donc l'entreprise qui l'employait, ça a permis une visibilité, d'augmenter une visibilité de 50% sur le web. Voilà. Et donc là, le RH ou le manager qui vous recrute, il a tout compris de vous là. Il comprend tout là. Il comprend qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de stratège. Il comprend votre capacité. Il comprend que vous êtes capable de passer à l'action, à proposer un plan particulier, à être innovant, à aller sur le web, par exemple. C'est juste un exemple. Et puis, il comprend le bénéfice de l'action et du résultat que vous avez eu. Donc, c'est la totale, en fait. Donc, si à chaque fois, vous répondez comme ça, vous êtes les champions du monde, en fait. Vous êtes vraiment, vraiment forts. Vous répondez vraiment aux besoins cachés, aux besoins non-dits du recruteur, en fait. Voilà. Donc, petit récap. Voilà. La présentation, elle est quasiment terminée, là. Ouais, c'est ça. J'ai 20 minutes. Donc, petit récap. Donc, l'erreur numéro un en entretien, donc je reviens là sur cette erreur, c'est de juste répondre sans se valoriser. Ça, c'est l'erreur classique. On répond à la question, pourquoi vous et pas un autre ? Parce que je suis responsable commercial, je l'ai fait 10 ans et puis je réussirai chez vous. Et là, tu sors de l'entretien, tu te dis, ouais, j'ai placé mon truc. Non, tu n'as rien placé du tout. C'est une grosse erreur. Tu as tout raté. Tu as raté ton entretien. Ce n'est pas parce que le recruteur a été, ah ouais, c'est cool. Ça, non, il s'en fout. Donc, les histoires permettent de se valoriser. Donc, c'est ça qui va te permettre de passer cette erreur, en fait, de se dire, il faut que je raconte une histoire. Il faut que je mote des cas concrets. Il faut que ce soit chiffré. Et comment je vais le dire ? Donc, pourquoi les histoires ? Parce qu'on les retient. Parce que ça donne confiance. Parce que ça permet de visualiser. C'est beaucoup plus concret, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la PNL. Donc, en fait, il y a des gens qui sont plutôt visuels, des gens qui sont plutôt auditifs, des gens qui sont plutôt kinesthésiques. Et de passer dans le mode histoire, ça répond à tous ses besoins. Voilà. Donc, les gens arrivent à visualiser le contexte. Tu es commercial chez Seb. Ça va peut-être parler à certains. J'ai été sur le web. Ça va parler à d'autres. Voilà. J'ai réussi à faire ça. Il y en a d'autres qui vont écouter, d'autres qui vont se sentir dans la situation. Bref. Ça parle beaucoup mieux, en fait. Attention, l'histoire, elle doit toujours bien se terminer. Donc, par exemple, quand on parle de « racontez-moi vos défauts », « Ah, ben, j'ai tendance à être hyper pointilleux. Je suis trop dans le détail. » Voilà. Mais si tu t'arrêtes là, je suis trop dans le détail et je le sais. Mais bon, j'essaye de m'en sortir, quand même. Donc, là, les gens disent « Ouais, c'est cool. Tu as vu, je l'ai dit. J'ai dit un défaut. » Alors, en fait, là, tu es dans le down, en fait. Tu n'as pas sorti une belle histoire pour sortir du… Ouais, OK. Donc, alors, pour sortir du down et pour aller vers la belle histoire, c'est dire « Je suis quelqu'un de pointilleux. Je suis quelqu'un de… » Vraiment, j'adore les détails. Par contre, j'en suis conscient. Boum. Point d'inflexion. J'en suis conscient et ça me permet justement de changer et puis d'aller un petit peu moins dans les détails quand il faut faire du quick and dirty, là. Quand il faut aller vite et qu'il faut faire quelque chose de rapide et juste d'efficace sur le moment. Par exemple, et là, bam, histoire. Par exemple, quand j'étais directeur commercial chez Seb et qu'il fallait faire une présentation à un grand compte et qu'on avait juste 30 secondes, je savais qu'il fallait essentiellement parler des résultats qu'on avait eus avec les différents précédents clients. Voilà. Tac. Et on finit avec une belle histoire. Et c'est concret. Donc, voilà. Donc, attention, l'histoire doit bien se terminer. C'est comme dans Disney. C'est comme dans les films. Si vous regardez tous les Disney, ils se finissent toujours bien. Eh bien, c'est pareil à l'entretien. Il faut que ça se termine bien. Donc, deux méthodes à vous proposer. La première, c'est la plus simple. Voilà, la méthode situation, tâche, action, résultat, star. Et la méthode plus complète, qui est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en œuvre, qui demande un peu plus d'entraînement, mais franchement, qui est par contre pour le coup très efficace parce qu'elle donne tout au recruteur et il n'est pas là obligé à vous poser des questions, à vous poser des questions. Et en fait, quand vous maîtrisez la méthode cartes et gagnants, vous êtes le leader. Vous avez le total leadership de l'entretien parce que c'est vous qui aiguillez l'entretien. Parce que vous allez donner des éléments de réponse. Et par ces éléments de réponse, ça donne envie à vos recruteurs d'en savoir toujours plus. Et en fait, c'est vous qui l'aiguillez. Voilà. Voilà, c'était le récap. Ma présentation est terminée. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, en fait, c'est que si vous avez envie d'aller un peu plus loin par rapport à votre recherche d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, bien sûr, je peux prendre le temps de discuter avec vous et de faire un plan ensemble pendant, je ne sais pas, 45 minutes, une heure en général, que je prends avec les gens pour discuter par rapport à votre recherche de qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, qu'est-ce qui serait bon à faire. Voilà. Et donc, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Pour ça, c'est sur LinkedIn ou par messagerie. Voilà, vous voyez mon adresse au .fuelzy at virginmedia.com Voilà, ma présentation est terminée. Et puis, comme d'habitude, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Si vous voulez vous entraîner, si vous avez une question qui vous taraude ou quelque chose, vous me dites « Ah non, mais en entretien, je n'arrive pas à dire ça », allez-y, c'est vraiment le moment. Ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. C'est maintenant. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à poser ça aux questions dans le chat. Ce sera avec grand, grand plaisir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez tout capté ? Est-ce que vous êtes prêts à aller en entretien ? Moi, j'en ai une de questions. Ouais, ouais, Quentin. C'est Quentin ? Oui, c'est ça, c'est Quentin. Ok. C'est vrai qu'hier, j'avais préparé, on va dire, à raconter une histoire. Ouais. L'entretien commence et la personne me dit « Racontez vos expériences de manière chronologique depuis le bac ». Ouais. Et en fait, ça m'a, je vais dire, perturbé. Je me suis senti bloqué à répondre de manière chronologiquement en rajoutant potentiellement des histoires, mais j'ai la sensation que ce n'était pas le rendu que je voulais à la base. Ouais, ok. Donc ça, typiquement, c'est un piège. Alors, je vous le dis, carrément, c'est un piège. Moi, je déteste tomber dans ce piège-là. Donc, ce que je conseille généralement aux gens, c'est de ne pas écouter cette question. Ils s'en foutent, en fait, de ton parcours depuis le bac, en fait. Donc, c'est justement un test pour voir si tu vas bêtement appliquer le process, là. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand tu veux un entretien, tu sais, par exemple, c'était quel poste ? Prenons l'exemple vraiment concret. C'était quoi ton poste, Quentin ? Responsable amélioration continue. Ok. Donc, tu sais, par exemple, responsable amélioration continue, tu sais que, par exemple, tu vas faire une analyse de la situation, puis ensuite, tu vas faire des propositions d'amélioration, et tu vas utiliser certaines méthodologies, je ne sais pas moi, 5S, Kaizen, etc. Ok. Donc là, toi, tu le sais. Donc, tu arrives en entretien, tu dis, « Écoutez, ok, je vais vous raconter mon parcours, il n'y a pas de souci. » Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'entrer le jeu. C'est que je vois quelque chose dans le poste, c'est qu'il y a trois choses à faire. C'est analyser les situations, faire des propositions d'amélioration en utilisant des méthodes Kaizen. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, par rapport à mon parcours, c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis le bac, j'ai amélioré ça, ça, ça. Et là, tu parles dans les belles histoires. Donc, par exemple, dans ma première expérience, j'ai réussi à faire ça. Ma deuxième expérience, j'ai réussi à faire ça. Ma troisième, j'ai fait ça. Mais très synthétique. Ne tombe pas dans le « alors, j'ai fait ça, j'ai été recruté par telle entreprise, puis j'ai fait ça pendant de telle année à telle année. » Ça, c'est la grosse, grosse erreur. Comme je dis, il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, est-ce que tu… Tu as compris, Quentin ? Tu te positionnes en leader. À un moment donné, tu dis, « Ok, j'ai compris le besoin. Ok, je vais vous raconter ma chronologie. Il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer, moi, pourquoi je suis là. Donc, je suis là parce que vous avez besoin d'un ingénieur amélioration continue qui a besoin de faire ça, ça, ça. Et moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà apporté ça, ça, ça en faisant de l'analyse, en faisant des propositions d'amélioration, en utilisant tel type de méthodologie. Et par exemple, j'ai commencé mon premier… Et là, il faut que tu réexpliques dans le fil de ta carrière des choses qui correspondent au poste. Et quand il n'y a pas de poste et que c'est un premier contact avec une société de consulting ? Quand il n'y a pas de poste, tu restes générique. Tu dis, honnêtement, je ne sais pas, imaginons que tu es ingénieur, je ne sais pas. Oui. OK. Donc, forcément, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire de la performance, de l'amélioration. Tu vas faire des propositions. Voilà. Donc, tu restes générique. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas servir un client. Si tu fais… S'il n'y a pas de poste réellement derrière, c'est certainement du consulting. Donc, tu vas dire, je sais que mon client, il voudra de l'amélioration, de la créativité. Il voudra des analyses et des synthèses. Claire. Bam ! Boum, boum, boum. OK. Tu vas vite te différencier. S'il t'arrive comme ça, d'entrée de jeu, tu dis, je sais que là, de suite, le recruteur dit, OK, j'ai client en face, là. Là, j'ai un Quentin, là. OK ? Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas comme ça que… Voilà. Mais entraîne-toi à faire ça, quoi. Voilà. Vraiment. Lâche-toi. Lâche-toi en entretien, là. Tu es là pour montrer qui tu es, là. Tu es là pour montrer que tu es capable. Et donc, c'est comme ça qu'il faut jouer. Voilà. Et je peux te dire, je te le dis, je le dis à tout le monde, sitôt qu'on commence à répondre, alors, depuis le bac, j'ai fait ça. Et puis, j'ai été recruté, ça. Et puis, j'ai fait ça. En fait, c'est une grosse erreur. On se dit, ça y est, le gars, il répond juste à la question. Et puis, il nous saoule, en fait. Voilà. OK. Parce que moi, j'ai été recruteur. Je peux te dire, quand tu as… Je ne sais pas, je suis… Enfin, des fois, je recrutais, genre, j'avais cinq personnes dans la journée à voir, tu vois. Donc, genre, cinq fois une heure ou cinq fois une demi-heure. Tu sais, quand j'avais la cinquième personne qui m'expliquait sa life, là. Bon, bref, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour te dire. Et les recruteurs, c'est ça qu'ils font toute la journée. Donc, t'imagines, en fait, ils veulent aller les droits au but. Explique-moi pourquoi tu es là, en fait. Explique-moi ce que tu vas m'apporter. Explique-moi les bénéfices que tu vas apporter. En fait, tu lui rends service, en fait. Voilà. Parce qu'il faut se dire aussi un truc, que les recruteurs, ce n'est pas que des champions du monde. Ce n'est pas que des gens qui sont « Waouh, je suis trop fort en recrutement. Je ne sais pas où c'est exactement les très bonnes questions. » Ils ne sont pas tous très forts. Voilà. Et ils ne savent pas tous bien exprimer leurs besoins. Donc, il faut les aider. Voilà. Donc, aidez-les. Aidez-les à être cash, à rentrer dans le sujet. Pourquoi vous êtes là ? C'est quoi les besoins du poste ? Et comment vous allez répondre ? C'est l'histoire de « Vendez-moi le stylo ». Le stylo, il est joli, il est brillant, il est filé. Tu veux signer ton contrat de mariage. Il te faut un beau stylo, non ? Pour ce jour-là. Ben, regarde ce stylo que j'ai pour toi. Voilà. C'est ça, l'histoire. Ok pour toi, Quentin ? Ouais. Super. Merci. Génial. C'est quoi ? Oui. Alors, moi, c'est Sophie. J'ai également une question. J'ai en fait un entretien demain matin. Et c'est mon troisième entretien. J'ai déjà eu un entretien de 50 minutes au téléphone avec une assistante RH. J'ai ensuite été reçue par la DRH, donc en présentiel, pendant deux heures. Et ensuite, une heure supplémentaire de test et de test. Et j'avais donc postulé pour un poste. C'était en réponse à un poste. Et là, ils m'ont appelé au bout de deux semaines pour me dire qu'ils souhaitaient me revoir. Parce qu'en fait, ils envisagent autre chose pour moi. Et je dois donc rencontrer demain le PDG et le directeur commercial. Et ils n'ont pas, visiblement, de ce qu'on m'a expliqué, ils n'ont pas une définition précise du poste. Et moi, je suis un petit peu… Je me dis, est-ce qu'il faut que je redéroule encore pendant… Bon, j'ai 35 ans d'ancienneté. Est-ce qu'il faut que je redéroule encore mon parcours ? Alors, la belle histoire, j'avais dû la faire. Puisque, visiblement, ils sont intéressés. Et je pense qu'ils estiment maintenant que je suis sûrement peut-être surqualifiée pour le poste auquel j'avais postulé peut-être à la base. Ce qu'ils me proposent grossièrement m'intéresserait. Mais je me pose la question. Est-ce qu'il faut que je redéroule tout au PDG et au directeur commercial ? Ou alors, je ne fais que les écouter. Et j'avoue que je suis un petit peu perdue quand même. OK. En fait, ils ont besoin d'entendre des belles histoires, Sophie. Voilà. Donc, tu te forces à faire des belles histoires. D'accord. Les recruteurs sont comme des enfants. On est tous pareil. Si on regarde des films, c'est qu'on a envie de se détendre, on a envie de voir des belles histoires. Si on lit, c'est pareil. Si on regarde des séries, c'est pareil. En entretien, c'est pareil. Le recruteur, même si c'est un PDG, même si c'est un grand patron, lui aussi, il est humain. Et lui aussi, il a envie d'entendre des belles histoires. Il a envie d'entendre que Sophie, ça va être la solution pour son entreprise. Donc, certainement, qu'ils vont t'aborder en te disant, ben voilà, on vous a vu, on a pensé plutôt à ce genre de poste pour vous. Et là, il va falloir que tu places. Toujours pareil, pour ce genre de poste, il y a ça, ça, ça à faire. Et moi, regardez, je l'ai déjà réussi en faisant ça, ça, ça. Avec tel résultat. Et moi, ça vous apportera ça, ça, ça. Voilà. C'est bon pour toi, Sophie ? Oui, oui. Voilà. Donc, oui, il faut que tu joues le jeu. Oui, il faut qu'à un moment donné, tu expliques qui tu es et ce que tu es capable d'apporter. Il faut que tu joues le jeu. Voilà. Ce n'est pas juste écouter. Ce n'est pas juste rebalayer le CV. Ce n'est pas juste répondre à la question. C'est faire l'effort d'aller expliquer pourquoi, toi, tu vas réussir dans cette mission. Et pourquoi tu vas y arriver. Parce que tu l'as déjà fait dans le passé. que tu es quelqu'un de très bien, d'intelligent, de capable et que c'est pour eux la solution. Et ils veulent entendre ça, en fait. Ils veulent entendre ça. D'accord. Merci. Voilà. Ça marche. Merci. Bon entretien, en tout cas, Sophie. Merci. All the best. All the best. Et à partir de quel moment on considère qu'on en fait trop et que si ça dure trop longtemps, par exemple ? Tu vas vite le voir, en fait. Un recruteur qui est agacé. Alors, attention, dans ce que je dis, il faut faire attention à deux trucs. Donc, il y a un recruteur qui est normal, qui est avec vous, là, team player un petit peu, qui vous pose des questions, qui n'est pas trop challengeant, etc. Si vous l'agacez, en fait, il va changer les questions. Il va changer les questions ou il va vous amener à… S'il vous répète des questions, par exemple, ça veut dire que vous n'avez pas répondu à son besoin. Voilà. Donc, si vous n'avez pas répondu à son besoin, ça veut dire que vous n'avez pas dit qui vous était, qui vous êtes, pendant. Vous n'avez pas dit les résultats. Vous n'avez pas dit les bénéfices. C'est pour ça que souvent, un recruteur qui est cool, qui est sympa et qui… Mais qu'aviez-vous fait vraiment dans ce moment-là ? Mais qu'aviez-vous vraiment pensé ? Mais pourquoi expliquez-vous cette situation en particulier ? Ça, c'est un recruteur qui ne vous a pas compris. Ça, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'effort de raconter des belles histoires. Ça, c'est le premier cas. Après, vous pouvez tomber sur des recruteurs durs. Là, le recruteur qui vous rentre dedans, qui vous coupe la parole, qui ne vous écoute pas, qui regarde par la fenêtre alors que vous parlez, qui change de sujet, qui passe du coq à l'âne, puis qui revient. Ça, ça existe. Quand les gens que je coach, je les entraîne à subir ce genre de situation. Donc ça, il ne faut pas se démonter. Surtout, ça veut dire qu'il est en train de jouer un rôle. Pour le coup, il est en train de vous raconter des histoires que le job va être dur, qu'il y a plein de concurrents, il y a plein de super candidats, vous êtes une merde, donc c'est à vous de vous démerder. Donc ça, ça arrive. Et ça, il ne faut pas se démonter. Et là, il faut continuer l'histoire. Il faut forcer, il faut se dire, je dois faire du Walt Disney. Je dois faire du Walt Disney. Il faut que je lui raconte, il faut que je lui raconte, il faut que je lui raconte. Voilà. Donc là, il faut tenir, tenir, tenir. Là, vous avez comme ce truc là, c'est ténacité. Voilà. Et ne pas vous faire démonter. Donc, même on vous change, c'est pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous allez apporter ? Quels sont les bénéfices que vous allez apporter à l'entreprise ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si on vous parle, voilà, je ne sais pas moi, à la météo, elle est pourrie aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez me dire ? Ouais, ok, bon, alors sujet suivant. Bon, ok, vous êtes sûr que vous voulez faire comptable ? Bon, ok, parce que moi, je ne vois pas du tout comptable. Ben voilà. Des recruteurs comme ça, là, il y en a, mais il y en a malheureusement. Et ils jouent le jeu, en fait. Ils jouent un jeu, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Donc, il ne faut pas se laisser démonter, il faut continuer. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Merci. Ok, cool. Moi, j'ai une question sur, justement, ces recruteurs, je pense qu'on en a tous vu un jour. En fait, je comprends qu'ils jouent un rôle, mais globalement, ça leur apporte quoi ? Parce que finalement, ils sont là pour un entretien. Ça les avance à quoi ? Ah oui, alors, bonne excellente question, Pauline. Merci. En fait, un recruteur, il a… Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue du recruteur. On aime ou on n'aime pas. Un recruteur, pour lui, c'est lui qui prend tous les risques. Ce n'est pas vous. Voilà. Donc, je ne sais pas, si ton salaire, c'est 60 000 euros, le budget pour l'entreprise, c'est 100 000. Donc, lui, s'il se trompe, ça coûte 100 000 euros à l'entreprise. Ça coûte même plus. Parce que supposons que tu es à prendre des responsabilités, que tu es à prendre des risques et que tu les fais mal, tu les fais mal, tu fais mal. Tu fais mal ton job, mais tu coûtes très cher à l'entreprise. Donc, il a une pression d'en faire. Et là, tu as deux types de personnalités. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie X et la théorie Y. La théorie X, c'est les gens qui pensent que l'être humain, il est bon. Voilà. Il a un bon fond. Voilà. Donc, ça, c'est la théorie X. Et puis, tu as la théorie Y, c'est que l'être humain, c'est un fainéant. Il n'a rien à foutre. Il faut le presser comme un tube de dentifrice pour que ça sorte. D'accord ? Ok. Et tu as des RH, ils ont cette vision. Voilà. Ils ont cette vision de la théorie Y, c'est que c'est en pressant le tube de dentifrice que ça sort. Voilà. Tu ne pourras jamais changer ces gens-là. C'est comme ça. Et donc, ils ont peur. Et c'est la théorie Y qui l'emporte. Et là, tu tombes sur le combo génial du recruteur qui se dit, il va falloir que je lui mette une pression d'enfer sur la personne pour reconstituer un semblant de situation où la personne serait en stress et voir comment elle agit dans le stress. Voilà. Voir comment toi, Pauline, tu vas être dans une situation stressante, tu vas être chargée, on va te… voilà, tu es débordée. Tu ne sais pas comment t'en sortir, tu as des collègues qui t'emmerdent, etc. Bon, bref. Oui, oui. Tu es face à tous là. Et comment tu t'en sors ? Comment on désamence. Voilà, exactement. Et c'est ça qu'il veut voir en fait. Et donc, lui, sa théorie, c'est de dire, je vais lui simuler une situation d'enfer et voir comment cette personne va s'en sortir. Donc, c'est un jeu en fait. C'est du théâtre. Oui, oui. Pareil, il attend encore des belles… Lui aussi attend des belles histoires. Elle aussi attend des belles histoires. Mais par contre, là, dans ces cas-là, il faut se spider, quoi. C'est-à-dire, il faut lui sortir straight to the point, là, direct. Voilà, moi, je suis capable de vous apporter ça. Moi, je suis là parce que vous attendez ça, ça, ça. Et moi, je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà apporté ça. Et là, il va vous balader, balader, vous balader. Et là, c'est là où il faut tenir, 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 tenir. Et là, si vous faites ça, vous êtes champion du monde. Là, la personne va dire, bon, OK. Et elle a tenu. Mais de ce cas-là, dans l'approche de « je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir le faire », est-ce que le recruteur n'aurait pas tendance à répondre ? Mais dans ce cas-là, pourquoi vous souhaitez changer, en fait ? Vous nous allez faire un truc que vous avez déjà fait ? Ouais, j'ai déjà fait. Moi, je cherche d'autres challenges. Toi, forcément, tu as quelque chose de nouveau. Tu as quelque chose de nouveau. Tu dis, ben oui, j'ai déjà fait. Mais là, dans votre entreprise, je vois un challenge un peu plus important. Nouvel environnement, ouais. Voilà. Donc là, toi aussi, il faut que tu vendes un peu le poste. Là, tu dis, ben, moi, chez vous, là, c'est sûr qu'il y a ça d'intéressant, ça d'intéressant. Bien sûr, tu ne parles pas du CE, tu ne parles pas des… Des vacances. Des vacances, etc. Ce n'est pas du tout la réponse qui vient de toi. C'est un moment. Ça, c'est quand tu as le contrat et que tu négocies ton salaire, etc. Mais avant, ouais, c'est de dire, non, mais le poste, franchement, ouais, il y a des super challenges. Il y a des clients à convaincre. Et moi, j'adore convaincre les clients. Il y a des gens qui peuvent penser, j'adore faire ça parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, c'est la continuité. Voilà, tu lui racontes que c'est la continuité de la belle histoire. Voilà. Ouais. Donc, c'est tenir face à des gens qui ne sont pas sympas. Et il faut y croire, en fait. Ils cherchent à voir si tu y crois, même si tu es dans la difficulté. Ok, ça marche. Merci. Merci, Pauline. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je n'ai pas été voir le chat, là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, a priori, non. Écoutez, s'il n'y a pas… Olivier, tu es Amel ? Oui, Amel. Ah oui, Amel. Comment vas-tu ? Moi, c'est par rapport à la question de Sophie qui disait tout à l'heure, en fait, il la rappelle pour lui proposer autre chose. Ouais. Dis-moi si… Enfin, là, j'aurais été à la place de Sophie, j'aurais dit, bon, on veut me proposer autre chose. Je me projette, je me dis, quels sont les postes qu'ils pourraient me proposer ? Et à ce moment-là, le jour de l'entretien, ben, pour le jour de l'entretien, dire directement à l'employeur si vous avez besoin de… Enfin, si vous allez me proposer autre chose, j'ai déjà réfléchi à ce que vous pourriez me proposer. Dans le cas où vous me proposez, par exemple, le poste A, moi, je saurais vous apporter ça, 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 parce que j'ai déjà fait. Et comme je l'ai déjà fait, donc je sais comment on peut améliorer ce qui a été fait et aller sur le poste 1, le poste 2, le poste 3. Est-ce qu'en réfléchissant comme ça, en donnant les diverses situations, si la personne qui est en face de toi va se dire, elle s'est projetée, elle a analysé, elle a su juger de la situation, en sortir des pistes ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. En fait, quand tu es dans cette situation, donc merci Amel pour ta question, tu es dans le bénéfice du doute, en fait. Les gens savent bien, les recruteurs savent bien que tu ne connais pas tout de l'intérieur de l'entreprise, donc là, tu ne peux faire que des hypothèses, et de dire, effectivement, si le poste, il consiste à faire ça, 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 je vais réussir parce que je l'ai déjà fait, je vous le prouve parce que j'ai eu tel résultat. Et si le poste, il peut évoluer ou il est changé, il devient ça, je sais aussi que je peux très bien convenir sur ce poste-là. Éventuellement, si vous voulez faire un mix des deux ou une toute ou partie de certains postes, je peux aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu dises ce que tu es capable, tout simplement. L'idée, c'est toujours de montrer que tu es capable de faire, que tu joues le jeu et que tu vas t'adapter au contexte de l'entreprise. Oui, et puis, montrer qu'on sait aussi se projeter sur différents postes. Et puis, moi, de mon côté, en réfléchissant sur les différents postes, quelque part, je me prépare aux différents discours que je pourrais apporter par rapport à la proposition que c'est ne pas être surpris et qu'il y ait ce blanc et qu'il y ait ce moment de réflexion. Des fois, quand il y a un blanc et un moment de réflexion, la personne qui est en face, elle se dit qu'elle est en train de réfléchir, c'est-à-dire qu'elle est en train de chercher, alors que peut-être que quand ça sort instinctivement, on se dit que la personne sait de quoi elle parle, elle visualise, elle n'est pas en train de creuser pour essayer de chercher des arguments ou des choses comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, Amel. Après, il faut se relaxer aussi. On a le droit des fois d'être surpris en entretien. On a le droit des fois de marquer un temps de pause, de marquer un temps d'arrêt, de marquer un temps de réflexion. Ce n'est pas forcément mal vu, si tu veux, de faire ça. Tu peux aussi jouer le jeu, c'est un peu politique, mais tu sais, un peu de dire, écoutez, c'est une excellente question, c'est une bonne proposition. Pendant ce temps-là, tu es en train de réfléchir, à te dire, qu'est-ce que je vais leur dire ? Tu as le droit à un moment donné de faire un petit tempo. Et puis de prendre effectivement le cours en disant, effectivement, ce serait intéressant d'aborder tel sujet, d'aller vers ce type de métier, ce type de fonction, parce que là, tu repars avec une belle histoire. C'est là où il faut avoir préparé ces belles histoires avant. C'est là où il faut avoir préparé justement des exemples concrets, chiffrés, qu'il faut donner tout le temps, tout le temps au moment d'entretien. D'accord. Voilà. Donc, merci Amel pour ta question. Merci. Merci à toi. Et bravo encore pour ton poste. Merci. Merci. Ok, cool. Excellentes les questions. J'adore. J'adore vos questions. C'est cool. J'espère que ça partage. Voilà. Ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou si c'est bon pour vous. Si c'est bon, on arrête. Et s'il y a encore une question, je la prends. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Écoutez, voilà. On arrête. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, voilà. Bon entretien si vous en avez. Bonne préparation aussi. Merci. Ciao, ciao à tous. Merci. Avec grand plaisir. Ciao, ciao.